BFM Business Toute l'info éco et business à la mi-journée 60 minutes business Guillaume Paul Il est midi 22, je vous le disais en file à Nantes où nous attend la présidente et cofondatrice de la biotech nantaise, française Xenothera qui est avec nous et qui est à l'honneur aujourd'hui Bonjour Odile Duveau, bonjour, merci d'être avec nous quelques minutes ce midi sur BFM Business Vous êtes avec nous parce que vous avez fait une belle annonce il y a de ça quelques heures une précommande de la part du gouvernement français pour, non pas un vaccin contre le Covid mais un traitement contre le Covid que vous mettez au point Ce traitement, en quelques mots Odile Duveau, il consiste en quoi exactement ? Expliquez-nous ça Alors bonjour Guillaume, le traitement XAV19 que nous développons depuis maintenant un an est un traitement qui va permettre aux personnes qui commencent à s'aggraver d'éviter de passer en réanimation ou de risquer d'être sous oxygène à fort débit Donc c'est un traitement qui est extrêmement important et qui est destiné, pour vous donner un ordre de grandeur à à peu près 1500 à 2000 personnes par jour aujourd'hui en France dans cette phase de décrue de l'épidémie Alors bien sûr, avec la vaccination, on espère qu'on aura besoin de moins de traitement Il n'en demeure pas vrai que même dans une population vaccinée, il faut toujours pouvoir soigner les gens malades Mais ça veut dire quoi Madame Duveau ? C'est un cachet vulgairement qu'on prend pour éviter de développer une forme grave ? C'est ça l'idée ? C'est dès les premiers symptômes ? C'est ça l'idée en gros ? Alors non, c'est pas exactement ça C'est pas un cachet qu'on prend vulgairement En fait, c'est un anticorps qu'on va vous administrer dans une perfusion qui dure une demi-heure à trois quarts d'heure au moment où vous commencez à vous aggraver c'est-à-dire que vous avez les premiers stades de la pneumonie Donc c'est-à-dire que c'est un traitement qu'on va recevoir Vous savez, quelquefois, on est malade et puis au bout de 5-6 jours soit on a récupéré, soit au contraire on commence à avoir des signes de pneumonie et là, il faut aller en général au moins aux urgences pour voir ce qui se passe C'est à ce moment-là qu'on peut donner une perfusion aux gens quitte à ce que d'ailleurs après ils rentrent chez eux ou alors qu'on les garde à l'hôpital quelques heures pour les surveiller et vérifier qu'ils ne s'aggravent pas Et là, vous dites, c'est quelque chose qui va servir le gouvernement qui va compléter la politique de vaccination dans les prochains mois Clairement, l'un va venir en soutien de l'autre C'est ça que vous dites au début d'aujourd'hui ? Alors, c'est sûr que pour se battre contre un virus il y a deux bras il y a les vaccins et les traitements Donc le gouvernement français comme bien d'autres gouvernements a largement investi et préempté des livraisons de vaccins pour pouvoir couvrir ses besoins et c'est une excellente nouvelle de voir qu'aujourd'hui le gouvernement fait la même chose pour des traitements C'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut bien avoir en tête que la compétition mondiale porte sur les approvisionnements Il n'y a pas eu assez de masques il n'y a pas eu assez de tests il n'y a pas assez de vaccins et il n'y a pas assez de traitements C'est-à-dire que malheureusement on a une compétition pour avoir ce dont on a besoin Et quand on est un État comme la France il faut vraiment sécuriser son indépendance sur des choses aussi importantes que les traitements dont le nôtre Là vous annoncez enfin il y a une annonce d'une précommande de l'État Alors j'ai vu 5 millions d'euros est-ce que c'est le chiffre que vous pouvez nous confirmer ou pas mais vous dites en tout cas c'est ça qui va nous permettre en fait de commencer la production industrielle des premiers lots Est-ce que c'est de cet ordre de grandeur Odile Duvaux ? Il n'y a pas d'information financière parce que celle-ci est confidentielle Donc ces 5 millions d'euros sont une somme qui ne sort absolument pas de nous ni je pense du gouvernement Donc aujourd'hui le principe de cette précommande c'est que le gouvernement a engagé un à compte de façon à ce que nous puissions produire pour être présents à temps dès la fin de l'été c'est-à-dire dès le mois de septembre C'est très important parce que dans nos métiers pharmaceutiques il y a toujours un délai de production Donc si on attendait on n'aurait pas pu être présents au rendez-vous des besoins des Français à l'automne Il y a des délais de production et puis alors vous en avez parlé j'en parle parce que vous-même vous en avez parlé il y a quelques mois vous dites qu'il y a des délais administratifs qui nous ont un peu retardés alors je pense que vous avez changé d'avis aujourd'hui parce que l'épilogue est heureux mais vous avez dit il y a quelques mois on a perdu beaucoup de temps avec les procédures administratives on a perdu du temps à se faire connaître on a perdu un temps fou est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement a pris en considération ces nouveaux facteurs et la nécessité d'aller plus vite et que le principe de précaution finalement il faut savoir de temps en temps s'en affranchir comment est-ce que vous regardez tout ça aujourd'hui ? Vous savez on est toujours le rapide de quelqu'un et le lent de quelqu'un donc je crois que moi je fais partie des entrepreneurs qui veulent tout de suite les choses très vite et puis dans l'urgence d'une épidémie comme celle que nous rencontrons il me semble légitime de vouloir aller vite je pense qu'à l'échelle du gouvernement il s'est passé quelque chose qui est véritablement extrêmement rapide en comparaison de ce qui peut se faire ailleurs il faut quand même avoir en tête que le président de la république est venu à Nantes en février il a annoncé qu'il ferait cette précommande et que nous sommes en mai donc trois mois plus tard et en même temps le déclaré est publié en avril donc effectivement ça a mis trois mois c'est long mais je pense que pour le gouvernement c'est déjà une proesse de vitesse bon l'essentiel maintenant c'est pas de regarder le passé c'est de regarder l'avenir et de se dire qu'on va essayer de rattraper tout ce qu'on peut rattraper en matière de temps qu'on aurait peut-être pu gagner et qu'on n'a pas gagné pour des raisons qui sont légitimes de part et d'autre je pense que ce qui est important c'est de dire qu'on a aujourd'hui au gouvernement des interlocuteurs qui sont ouverts à comprendre les situations et qui arrivent à remettre en cause leur mode de fonctionnement qui ne sont pas les plus rapides du monde j'en compte bon on avance en tout cas on espère voir votre traitement arriver très prochainement dans les prochains mois donc son nom de code c'est XAF19 voilà j'ai vu pour l'instant merci beaucoup Odile Duvaux merci beaucoup d'avoir été avec nous on vous souhaite bon courage pour les prochains mois qui vont être déterminants bien sûr présidente cofondatrice de Xenothera la biotech nantaise à l'honneur aujourd'hui merci Odile Duvaux d'avoir été avec nous ce midi sur BFM Business merci à tous pour les prochains mois merci à tous pour les prochains mois